coucou à tous chers amis balance on va voir ensemble vos petites énergies du mois d'avril donc comme on est déjà en milieu de moi ça va être des énergies avec lesquelles vous allez déjà vibrer donc si ça vous parle c'est bien n'hésitez pas à me le mettre en commentaire si ça vous parle pas c'est que c'est pas pour vous tout est juste tout le monde ne peut pas vibrer avec mes énergies avec mes guidances ça peut pas tout en nous parler non plus c'est normal aussi on s'en fait pas si vous voulez quelque chose qui vous parle qu'à vous vous envoyez un petit mail je le laisse dans la description de la vidéo n'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs ce qu'il ya j'explique un petit peu tout mon travail et tout ça donc voilà chers amis merci pour les likes aussi les commentaires les nouveaux abonnés et ceux qui enregistrent aussi ou qui partagent cette vidéo donc chers amis balance vous en faites trop ce mois ci apparemment vous êtes un petit peu trop en mode sur mon âge peut-être sur mon âge physique sur mon âge mental sur mon âge émotionnel peut-être les trois un coup c'est possible aussi donc là il ya beaucoup le vert qui ressort là j'ai envie de dire allez vous mettre au vert nous par exemple dans notre région il me semble que c'est les vacances donc ce sont les vacances profitez-en profitez-en pour vous aérer l'esprit le cerveau le corps et le coeur par la même occasion ça pourra que vous faire du bien j'ai l'impression que là vous en avez besoin vous avez besoin de repos un petit peu petit peu trop de trop d'événements peut-être trop de choses qui vous qui vous prennent le chou c'est possible on va les creuser on va les creuser ça qu'est ce qu'on a un lien vie antérieure et peut-être deux ça aussi qui vous vient vous titiller en prime pour pour rajouter un petit peu donc il ya peut-être des liens de vie antérieure à couper peut-être des contrats que vous avez passé à qui viennent encore vous perturber alors je viens d'être initié à aux soins énergétiques aux énergies de métatron ça peut aider à ça alors pour l'instant je ne peux pas vous proposer de soins parce que je suis encore voilà j'ai été initié hier donc c'est pas encore je vous en ferai pas chers amis je changerai voilà le bout de description j'ai mis toutes mes prestations mais voilà ça peut avoir que des retombées positives ça donc effectivement il ya des liens là qui qui vous bloquent dans des choses et qui viennent un petit peu vous perturber ça peut perturber vos corps vos corps éthériques parce qu'on en a plusieurs des corps on a sept d'ailleurs comme les principaux chakras et il ya voilà il ya des trucs à couper j'ai la carte du lâcher prise aussi donc ouais niveau mental vraiment il ya il ya des trucs assez aérien aérez vous le cerveau essayez la méditation et si ça peut vous aider mike méditation par exemple sur youtube moi je sais que j'ai j'ai commencé à aimer la méditation grâce à ce monsieur c'est des super méditations guidées il y en a pour tous les goûts toutes les longueurs de temps de vidéo donc vraiment allez-y quoi ouais on vous invite on vous invite à passer à l'action alors si vous êtes fatigué physiquement l'action là c'est donc là vraiment ouais vous avez besoin de lâcher le le mental alors désolé des fois il va y avoir des coupures parce que je me tape des quintes de tout qu'est ce qu'on a d'autre l'amour durable là j'ai l'impression vraiment qu'on vous dit aussi de re remplir de nouveau votre jauge d'amour à vous quoi pour redevenir ce cristal magnifique qui vous êtes à l'intérieur où j'ai dit beau c'est beau de fou vraiment vous dit aussi en deux ans de passer à l'action comme je disais mais voilà pas pas vous épuiser physiquement c'est vraiment passer à l'action pour lâcher prise pour vous aérer pour faire en sorte que que ça devienne calme à l'intérieur aussi quoi ok s'en jeter dehors tiens ma message à venir aujourd'hui c'est peut-être celui là et l'année en cours donc ouais effectivement on vous dit ça peut prendre du temps de lâcher tout ça mais voilà ça ça va venir excusez moi je vois un coup encore tout travail de toute façon sur soi prendre du temps et là vous avez peut-être beaucoup de choses à nettoyer aussi beaucoup de choses à lâcher pour aller mieux pour être plus en harmonie pour redevenir ce beau ce cette belle pierre que vous avez un goût et j'avais carte de la vie antérieure donc vraiment il ya il ya ça à bosser il ya vraiment ça à aller voir alors je peux vous proposer une guidance vie antérieure parce que ça je sais faire et voir ce qu'il ya à couper et à lâcher avec plus de précisions c'est possible aussi n'hésitez pas à demander chers amis alors on va essayer de voir ah on est bien tiens hier il faisait super beau aujourd'hui c'est la pluie je sais pas si vous entendrez le bruit de la pluie alors côté pro est ce que ça va nous dire des petites choses ou pas les questions d'un accord peut-être un nouveau contrat nouveau poste excusez moi message oui bon ça on a compris vous avez peut-être des messages aussi qui vous indique une nouvelle voie écoutez votre coeur aussi là ça parle de santé et le fin ok fou d'accord donc là vraiment vous avez déjà reçu des messages plein j'entends plein de messages pour quitter quelque chose l'endroit où vous êtes parce que là c'est en train de vous user la santé donc le vous en faites trop pour certains c'est au niveau du boulot peut-être que dans des vies antérieures justement vous avez été contraint de vous tuer à la tâche c'est complètement l'expression là et ça faut couper et c'est dans cette vie si que vous devez couper ça là c'est c'est votre karma de mettre fin à ça maintenant donc allez vers où votre coeur vous porte et vers où vous avez déjà reçu des messages qu'est ce qu'on a d'autre on a la carte de l'homme messieurs peut-être que c'est plus à vous que ça va parler et pour mesdames ça me parle encore du côté bien du côté action se mettre en action pour quitter ça parce que vraiment vous avez besoin de vous en libérer là vous avez besoin de vous libérer de ça mais alors ok ce qui fait que vous restez là c'est que vous avez l'impression de prendre ça comme un échec mais si je pars et tout j'aurais échoué peut-être que c'est un truc que vous avez commencé il n'y a pas longtemps mais ça ne vous convient pas c'est pas grave en fait l'échec en soit il n'y a pas mort d'homme par contre quand on se tue à la tâche c'est le cas de le dire peut y avoir mort d'homme vous risquez un burn out vous risquez beaucoup de choses le stress c'est mortel comme comme maladie entre guillemets ça peut causer plus de 40 maladies mortelles donc prenez soin de vous écoutez vous là écoutez votre corps comme on dit écoute ton corps pendant qu'il chuchote avant qu'il ne crie parce que quand il crie des fois il crie fort donc ne prenez pas ça comme un échec prenez ça comme une voilà une bifurcation vous étiez peut-être pas sur votre chemin c'est pas grave voilà écoutez vous à l'intérieur parce que là j'ai l'impression que vous montez à vous même et vous vous forcez quelque part à rester dans une situation qui ne vous convient pas ou plus et c'est pas grave ça arrive à tout un chacun c'est pas obligé de rester 40 ans dans le même taf à se tuer c'est après c'est un choix voilà on a dit barbite on fait ce qu'on veut cela pareil ce ne sont que des conseils de vos guides vous les prenez vous les prenez pas c'est vous qui voyez qu'on va essayer de voir niveau sentimentale si ça nous dit quelque chose ou pas alors j'ai la carte de l'amour passionnel qu'est ce qu'on a d'autre peut-être quelque chose de de nouveau qui arrive à vous excusez moi mode bronchite activé qu'est ce qu'on a d'autre lieu de vie foyer maison en tout cas niveau sentimentale ça va pour certains comme d'hab ça peut pas parler à tout le monde c'est normal qu'est ce qu'on a d'autre et les projets d'avenir trop bien ça ce qui est en plus là ce qu'on vous dit c'est que ce changement de cap qu'on vous invite à faire parce que vous êtes en train de vous tuer à petit feu va à raviver en plus la flamme pour ceux qui sont en couple et va remettre de l'amour dans votre lieu de vie dans votre foyer parce que les projets d'avenir vous aurez peut-être envie de les faire à deux chers amis ça va peut-être vous rapprocher les sentiments réciproques donc parlez-en à votre conjoint vraiment ça va être important qu'est ce qu'on a d'autre alors ça va plus être alors j'ai un côté couple un côté célibataire tout pour une fois que ça veut bien parler sentimentale l'invitation amoureuse les empêchements je prends une troisième carte d'accord jette toi vas-y fait toi plaisir ok alors pour ceux qui sont célibataires il y aurait moyen que vous rencontriez quelqu'un lors d'une une fête une soirée voilà une sortie tout ça ou que une personne que vous connaissez déjà vous êtes déjà invité pour sortir justement petit rendez vous galant mais pour l'instant vous n'êtes pas forcément vous n'avez pas forcément la tête à ça vous êtes plus vous êtes plus freiné quelque part par justement le côté matériel le côté argent où vous êtes focus là dessus alors c'est sûr que si vous êtes en plein changement d'avenir en plein changement professionnel ça va peut-être vous mettre un peu en porte à faux par rapport à l'argent excusez-moi et vous êtes peut-être plus focus là dessus pour l'instant et c'est pas grave c'est ok il faut que ce soit ok de toute façon ah vraiment excusez-moi pour ces quintes de tout et ça peut aussi peut-être vous freiner pour sortir peut-être que vous n'osez pas accepter les invitations de cette personne parce que pour l'instant vous manquez d'argent et vous n'avez pas envie qu'elle vous paye un peu tout quoi et et c'est ok aussi ce c'est pas grave la personne si si elle a vraiment envie d'être avec vous elle saura vous attendre mais expliquez lui vos vos blocages et vos freins aussi ne ne laissez pas cette personne dans l'expectative juste en lui disant des noms et puis c'est tout quoi parce que là vous risquez peut-être de la perte quoi alors on va voir un petit peu plus long de façon un peu plus avancée avec le tarot des flammes jumelles alors c'est pas forcément que pour les flammes jumelles je vous le dis c'est pour c'est pour tout le monde c'est ouf je vais pas réussir à la faire cette vidéo donc qu'est ce que ça nous dit ce petit tarot et ça nous parle de fusion 1 ça c'est pour les gens en couple vous allez être encore plus vite fusionnel peut-être que vous allez rejoindre votre conjoint votre conjointe dans dans ce que elle ou il fait c'est possible et du coup ça va vous rapprocher écoutez votre coeur écoutez votre coeur et votre intuition pour devenir ces petits papillons c'est super important et allez entrer dans la lumière vous allez vous mettre plein d'étoiles dans les yeux et plein d'étoiles peut-être aussi dans les yeux de votre conjoint parce que la personne l'a kiffé quoi et on a la carte de la kundalini donc vraiment là l'amour passionnel ça marche aussi pour vous ça va vous rapprocher aussi physiquement et sessuellement pas trop dire de mots voilà regardez encore le papillon la transmutation vous êtes en pleine transformation vous avez envie de cette transformation vous sentez que vous ressentez le besoin de vous transforme voilà là qu'est ce que c'est beau pardon quand c'est trop violent je coupe faudra choisir du montage c'est pas grave ça est bien accueillir mais oui accueillir ce changement c'est pas grave de changer de métier de quitter un truc c'est pas un échec en soi c'est juste un changement de chemin point en fait c'est tout et accueillez ça avec bienveillance vraiment c'est trop mignon et le nombre 11 c'est le nouveau départ aussi le chiffre 1 ah là là qu'est ce que c'est beau et vers un amour inconditionnel de vous même déjà on parlait de remplir votre jauge d'amour si vous allez vers un chemin vers votre chemin qui vous plaira plus forcément qui va vous mettre des étoiles dans les yeux qui va faire en sorte que vous deveniez ce petit papillon et que vous soyez plus épanoui forcément autour vous aurez un amour conditionnel pour votre vie entière votre boulot alors vous même déjà votre boulot votre conjoint conjointe votre environnement parce que forcément quand on change de l'intérieur on change son environnement aussi tout tout va être kiffant de fou donc go les petits amis là n'hésitez plus vraiment c'est voilà je vais arrêter de tirer des cartes qui se répètent mais c'est vraiment ça donc là je vais tirer une dernière carte voir un petit peu quel signe pourra vous confirmer cette guidance et vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin vous refaire comme un petit clin d'oeil en fait peut-être que c'est quelque chose que vous arrêtez pas de voir aussi comme on est à la moitié du mois d'avril déjà c'est possible que vous voyez déjà pas mal j'en ai trop là j'en ai qu'une s'il vous plaît voilà le pouvoir on vous dit encore de reprendre le pouvoir sur votre vie ne vous laissez pas bouffer par le taf c'est juste un boulot on peut totalement échanger on peut devenir entrepreneur on peut faire ce qu'on veut on s'en fout voilà ne vous mettez pas des bâtons dans les roues tout seul quoi là ce qui pourrait être significatif c'est les couronnes que vous pourrez voir l'image d'une couronne on entend parler voir des rois à la télé j'en sais rien mais voilà ça pourra vous rappeler que vous avez le pouvoir d'agir sur votre vie les petits amis chers amis balance j'espère que cette guidance vous aura plu n'hésitez pas à me le mettre en commentaire vraiment ça me fait toujours plaisir je vous embrasse fort je vous souhaite une un bon mois d'avril une bonne moitié de deux mois en tout cas et je vous dis à bientôt